Nous ferons un jour que nous nous battons, les uns contre les autres, sans délégage de raison. Ils sont en jeu de reste auprès de leurs intérêts et de nos Français d'Axe. C'est plutôt qu'il y a parfois, et nous rions, nous recevons parfois des commentaires, des choses qui nous écrivent sur la page. Et nous nous discutons, nous prenons ce précieux temps que Dieu nous a donné pour débattre sur les gens qui font de l'argent, sur nos dents, avec des mensonges. C'est ici, nous rions. Alors, je ne vais pas expliquer, parce que le travail que je veux dire, c'est de parler de moi. On parle de moi, parce que je suis meilleur. Que lui, comment, de quelqu'un qui n'a pas fait les études, ils ont fait les grandes études, ils sont derrière nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas fait les grandes études, mais je trouve que je m'aurai là. Je veux dire le salut. Je veux dire ce que je pense, c'est que mon grand frère Bernard, tout à l'heure, m'a amené le sien de notre monde. Il me plaise de jouer avec vous, et de ne pas changer toujours de nos enfants. Quand je n'avais pas triché, et ils sont nombreux ici, je ne me cachais pas, notre jeunesse a besoin d'un bon repère. Les gens, je l'aime bien travailler. Ça, c'est l'exemple. Que pensez-vous de cette déclaration de Samuel? Je serai là-bas. ... de tels propos en public. Croyez-vous que Samuel et ton fils devraient dire qu'il doit massacrer quelqu'un en public en tendant la main comme ça? Peut-être qu'il adopte la posture d'un grand frère, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. Merci de liker la vidéo. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, vous pouvez être toujours informé des prochaines vidéos lorsque, n'est-ce pas, je les mettrai en ligne. Alors, dites-moi, Samuel et ton fils a fait ce message. C'était quoi le contexte? Le contexte, en fait, il faudrait constituer un peu le contexte. C'était lors de l'action, c'était lors d'une manifestation de grâce où Samuel et ton fils a assisté. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer, n'est-ce pas, je vous ai proposé, n'est-ce pas, ce discours de Samuel et ton fils qui mettait en garde un certain nombre de choses où il disait que les gens sont en train de l'attaquer. Les universitaires, les diplômés, les hauts cadres, les doctorants, les docteurs même qui ont eu des études à avoir dans les universités les plus prestigieuses du monde sont en train, c'est-à-dire que mettre beaucoup d'argent, mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir insulter quelqu'un qui n'a pas fréquenté. C'est ce que lui-même dit. Il met beaucoup d'énergie pour m'insulter alors que je n'ai pas fréquenté. Alors, les amis, dites-moi, Samuel et ton fils étaient un homme béni ou bien alors il est victime, n'est-ce pas, de son succès ou bien de sa trop grande visibilité. Mais je vous postais cette vidéo pour vous poser la question à savoir. « Croyez-vous que Samuel et ton fils devraient tenir de tels propos ? » Surtout à la fin de son discours où il disait que « S'il tente, je vais les massacrer. » Parce qu'un certain nombre de personnes disent qu'il y a un homme politique, le directeur général, n'est-ce pas, du PDG du Céline de Télévisions, qui avait l'habitude d'avoir les gros dos ici, là, d'ailleurs, qui parlaient à tout le monde comme il voulait. Mais aujourd'hui, il est derrière les barreaux là-bas. Certaines personnes disent que Samuel et ton fils ne devraient pas tenir de tels discours parce qu'on ne connaît pas de quoi il fait demain. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire très clairement. Alors, merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, écoutez encore la vidéo. On se retrouve à très bientôt au temps pour moi.